Cette semaine, on s'est posé la question, le sport a-t-il un sexe ? La Coupe du monde féminine de football commence ce soir avec le match d'ouverture au Parc des Princes France-Corée du Sud. Un événement qui met à mal le sexisme dans le sport, qui veut qu'un petit garçon fasse du rugby ou du foot, quand une petite fille fera de la gym ou de la danse. En France, des barrières tombent et des disciplines genrées ouvrent peu à peu leurs portes, Maxime Tellier. Pratiquer le sport que l'on aime, indépendamment des injonctions de la société, c'est le crédo de Christian Bordelot. Ce Québécois installé à Paris depuis toujours est l'un des précurseurs de la natation synchronisée masculine. Il a fondé cette section en 1998 au sein du Paris Aquatique. Cette année-là, il participait aux Gay Games d'Amsterdam et il fallait trouver un spectacle pour le gala de clôture. La tradition veut que tous les clubs qui le veulent présentent au bord du bassin à la fin de la compétition un petit numéro de 5 minutes. L'organisateur de cette année-là a dit non, mais on va plutôt le faire dans l'eau cette année, ça sera innovant. Aucun autre club n'a jamais fait ça, ce serait bien. Donc on a préparé ce numéro avec 16 garçons et filles dans l'eau et d'autres autour. On a présenté ça à Amsterdam et puis on s'est pris au jeu. On s'est dit l'an prochain, on va faire mieux, on va le préparer toute l'année. Et c'était le début de l'aventure, un hasard au début, mais qui est vite devenu un combat contre le sexisme et les discriminations pour que les hommes aient droit de participer aux compétitions. En fait, c'est vrai que la Fédération internationale au départ ne voulait pas entendre parler de présence masculine dans ce sport parce que comme dans beaucoup de sports olympiques, il y a une vraie ségrégation, un vrai sexisme et une vraie homophobie. Pour ces gens-là, tout ce qui est « artistique » devrait être l'apanage uniquement des femmes et tout ce qui est combat ou performance devrait être l'apanage que des mecs. Et ce combat contre le sexisme est aussi celui de Mélissa Plaza, ex-footbolleuse internationale en équipe de France et joueuse professionnelle dans les plus grands clubs français. À 30 ans aujourd'hui, elle est aussi titulaire d'un doctorat en psychologie du sport et vient de sortir un livre autobiographique « Pas pour les filles ? » Je pense que c'est vraiment un livre dans lequel chaque femme et chaque homme peut se reconnaître dans certains passages de ma vie. Elle raconte par exemple ses débuts en football dans la cour de récréation avec des garçons récalcitrants. Au départ, en fait, ils ne voulaient pas que je joue avec eux du tout, donc j'étais exclue. Ensuite, à force d'insistance, ils ont fini par me choisir la dernière. Au départ, ils essaient de me coller dans les buts parce qu'ils n'avaient pas de gardien. Et puis après, à force de preuves et de démonstrations, ils ont fini par non plus me choisir la dernière, mais la première. Et puis après, j'étais capitaine d'équipe, donc c'est moi qui choisissais qui je prenais dans mon équipe. Mais c'est un peu comme ce qui se passe actuellement dans le contexte professionnel, c'est-à-dire que les femmes doivent toujours prouver deux fois plus pour qu'on puisse leur faire confiance. Et grâce à son talent, elle intègre l'équipe de France et devient pro. Mais attention, au sommet de sa carrière, Mélissa Plaza gagnait 1 500 euros net par mois quand le salaire moyen d'un homme au même niveau est de 40 à 50 000 euros. Aujourd'hui, elle se réjouit de l'audience que devrait susciter la Coupe du Monde féminine en France. Mais pour elle, cet événement n'est pas à l'image de la réalité. En fait, on va vous donner à voir le strass et les paillettes, ce qui est beau, c'est-à-dire toutes les filles qui sont choyées dans les clubs, qui sont quasiment toutes professionnelles, qui n'ont pas besoin d'avoir un deuxième boulot à côté. Mais ailleurs, partout en France, dans le championnat de D1, il y a des internationales et des internationales espoirs et des joueuses qui ont deux boulots, donc un boulot d'appoint à côté du foot, pour arriver péniblement à 1 000 balles par mois. Elles n'ont même pas un smic avec deux boulots. Le combat contre le sexisme progresse donc, mais il est loin d'être gagné. C'est aussi la thèse d'Anaïs Beaulon, professeure des universités en STAPS et auteure d'un livre sur les tests de féminité. Pour elle, historiquement, le sport s'est construit dans le maintien des femmes, dans une infériorité par rapport aux hommes. Elles ont fait du sport dès le début du XXe siècle, de la bicyclette, de l'aviron, du golf, du tennis, etc. Mais elles ont toujours été confrontées à une crainte. On a eu peur, notamment de manière très forte, le discours médical, que ces femmes mettent en danger leurs organes reproducteurs, mais plus encore se virilisent. Donc deviennent, je cite, des viragos, des lesbiennes, des femmes stériles, qu'elles s'abîment les seins, symbole de la maternité. C'est avec cette injonction contradictoire, si vous voulez, qu'elles ont progressivement intégré les pratiques sportives compétitives. Faites du sport, mais ne soyez pas trop performantes. Restez dans les critères normatifs de la féminité, donc restez gracieuses, souples, élégantes, fines, imberbes, etc. Et cette injonction faite aux femmes existe encore aujourd'hui. Les tests de féminité ne visent après tout que les femmes, qui deviennent suspectes si elles sont trop performantes. Tous ces témoignages passionnants sont à écouter plus en longueur sur notre site internet.